Bonjour à tous et bienvenue dans Galactic News, votre émission hebdomadaire de l'actualité de Star Citizen. Mardi, grâce à la publication de travaux scientifiques, nous avons pu en apprendre plus sur le système canaux, qui abrite une espèce extrêmement rare de planton possédant une forme d'intelligence, les canolisca. Cette espèce a d'ailleurs été protégée par le Fair Chance Act grâce aux travaux du Dr Satomi Bechtel, nous fournissons d'ailleurs un lien vers ces travaux. Jeudi, l'Office du tourisme de Microtech, a fourni de nouvelles informations concernant les lunes de la planète. Cela permettra aux futurs touristes d'être bien préparés avant leur expédition. En parlant d'expédition, l'information tombe à point nommé. Le CARAC est en cours de thèse dans le système, mais seuls quelques privilégiés y ont accès. Mais cela n'a pas empêché quelques citoyens chanceux de pouvoir le visiter. Si vous voulez en savoir plus, Jeudi Antville a fait une visite détaillée du vaisseau. Le nouveau logiciel qui devait gérer les systèmes de tous les vaisseaux, devant permettre une meilleure visée et une meilleure gestion de la vitesse, a été reporté au second trimestre de cette année. Le fabricant Grecat vient d'annoncer la mise sur le marché d'un tout nouvel accessoire pour son multi-outils. Ce composant vous permettra de couper à travers différents objets pour secourir des gens ou dégager des ressources. Il devrait être disponible au troisième trimestre de cette année, tout comme le tout nouveau lance-grenade de chez Bering. Pour finir cette semaine, les dirigeants de la prison Clécher se sont exprimés au sujet des inquiétudes qu'avaient les citoyens concernant la gestion de l'établissement, ainsi que sur les conditions qui pourraient amener à s'y retrouver. Vous pourrez retrouver toute cette discussion dans la description. Et voilà pour les informations de la semaine. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Galactic News. Bisous des étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada